Nous sommes dans une situation de blocage, mais les discussions ne sont pas rompues. C'est ainsi qu'Hubert Carré, directeur du Comité National Français des Pêches, s'est exprimé hier soir à Paris à l'issue de la réunion de négociation entre les pêcheurs français et britanniques. Je pense qu'on a une approche raisonnable de la gestion et là, malheureusement, on constate qu'il y a une difficulté sur une approche commune. Donc on va certainement peut-être se revoir une troisième fois. Le conflit, qui oppose les pêcheurs français et britanniques depuis plus de dix ans autour d'une zone de pêche située en Bethsen, a pris des allures de bataille navale dans la nuit du 27 au 28 août dernier. Alors que les Normands ne sont autorisés à pêcher que du 1er octobre au 15 mai pour tenter de préserver la ressource, les Britanniques, eux, n'ont pas l'obligation de respecter ce calendrier et particulièrement les navires de moins de 15 mètres. Un accord avait été trouvé à Londres mercredi dernier concernant les gros navires, mais la négociation n'avait pas abouti pour les plus petits bateaux. Les compensations demandées par les Britanniques sont jugées exorbitantes par les Français. On avait préparé des gestes avec des quotas que nous disposons, que nous n'avions pas vraiment besoin, qu'on pouvait se libérer. Mais là, ils ont mis la barre trop haute, c'est-à-dire qu'ils demandaient entre 1,5 et 2 millions d'euros de quotas, chose irréalisable et impossible. Deux visions s'opposent dans ce conflit. Celle des Britanniques, qui ont une approche libérale de la pêche, et celle des Français, qui tentent de préserver les gisements. Une situation dont les Britanniques bénéficient. Nous, on ne veut pas sacrifier les efforts que la profession fait depuis 30 ans. Et donc, je pense que justement, parce qu'on a un gisement qui est très très important, et c'est parce que ces mesures de gestion ont fait leur preuve, qu'on ne veut pas sacrifier justement ce qui a été mis en place pendant 30 ans. L'approche du Brexit avive les tensions entre les pêcheurs français et britanniques. Des pêcheurs qui s'en remettent dorénavant à leur ministère respectif pour apaiser les conflits.